... Ils sont 7 et seront bientôt 8. Les parcs naturels de Nouvelle-Aquitaine fêtent leurs 50 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, je vous invite à redécouvrir ce patrimoine exceptionnel avec celles et ceux qui y vivent et y travaillent. Nous serons au cœur de la vallée d'Osso, dans le parc national des Pyrénées, royaume des vautours fauves. Mais aussi au pied du massif central, dans ce paysage boisé du limousin, au plateau de Mille Vaches. Nous serons également sur le banc d'Arguin, où ostréiculteurs et oiseaux migrateurs se partagent cette langue de sable du bassin d'Arcachon. Et encore là, dans le marais Poitvin, l'une des plus grandes zones humides d'Europe, une Venise verte, où l'eau devient un trésor. Nous découvrirons enfin le dernier des parcs naturels régionaux, ici en Médoc. Suivez-moi, je vous emmène pour une heure de balade sur la route des 50 ans de nos parcs naturels. Sous-titrage ST' 501 Notre voyage commence face au Pic du Midi d'Osso, l'un des symboles de ce parc national des Pyrénées, avec sa forme en double pointe, à ne pas confondre avec son célèbre voisin des Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi de Bigorre. Bonjour Marie, vous travaillez au parc national des Pyrénées. C'est en fait votre bureau ici ? Eh oui, ce magnifique bureau. On est où ici précisément ? On est au cœur de la vallée d'Osso, et puis sous nos yeux, en contrebas, le village de Biel, et puis le village de Billères-en-Osso, ici à notre droite. C'est magnifique, on va monter un petit peu sur le chemin, on va marcher ensemble. On est au cœur de ce parc national des Pyrénées. Pourquoi il a été créé il y a 50 ans ? Eh bien, il y a 50 ans, la société française a pris conscience des richesses de son patrimoine dans une période où on était en pleine expansion économique. Il fallait préserver ses richesses patrimoniales, donc on a décidé de créer ces parcs nationaux. Et c'est quoi cette richesse ici, précisez-le ? Alors là, elle est très diverse, en fait, à la fois un patrimoine naturel exceptionnel, des espèces animales, végétales, des paysages, à la fois calcaires, à la fois ici, en Valais d'Osso, puisque le pic du Midi d'Osso, auquel vous faisiez référence, est un volcan. Et puis également un patrimoine culturel tout à fait exceptionnel. Et ces deux villages dont on vient de parler en sont une illustration parfaite. Et c'est facile de faire cohabiter la nature, l'homme, dans un espace à protéger ? Alors c'est un gros enjeu, un gros enjeu de société. Chacun y a sa place et chacun peut y pratiquer ses activités tout en respectant les autres. Donc on continue à ouvrir ce parc. Ce n'est pas du tout un sanctuaire, ce n'est pas un espace mis sous une cloche. On y pratique le tourisme, on y pratique, je le disais, le pastoralisme. Voilà, donc on continue à vivre les uns à côté des autres en préservant ce patrimoine exceptionnel. Alors, la Vallée d'Osso et le parc national des Pyrénées, c'est notamment le royaume des Vautourfaux. C'est l'un des plus grands rapaces de France. On en trouve des centaines ici. C'est un rapace qui n'a pas toujours eu une bonne réputation, mais aujourd'hui il est protégé. Et il est même très surveillé, vous allez voir, pour mieux comprendre l'espèce. Et puis nous, on va partir un petit peu plus loin. Merci, merci. Avec plaisir. Le cadre invite à la balade. Mais ce jour-là, en Vallée d'Osso, les gardes du parc national des Pyrénées vont travailler. Au bout du sentier, ils doivent approcher l'une des espèces emblématiques du territoire, le Vautourfaux. 140 couples vivent dans cette vallée. L'espèce s'y épanouit. A chaque fois, le même regard admiratif des gardes pour ce planeur exceptionnel. Il est en train de s'élever. En fait, il est vent de face et on a l'impression qu'il ne bouge pas, ce qui est le cas. On voudrait leur prêter que des habitudes utilitaires, si on peut dire. Tu vois, en déplacement, maintenant, il y a aussi une notion de plaisir. Heureusement. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle de nidification des vautours fauves, créée en 1974. Sur les falaises au-dessus du village de Castette, les rapaces sont leurs habitudes. Les gardes ont repéré ce jeune vautour et vont tenter de le rejoindre. Une opération préparée méthodiquement par ces grimpeurs chevronnés. Leur objectif prioritaire, poser une bague à la patte du jeune vautour pour le repérer ensuite de très loin. Le fait de les baguer comme ça, ça donne aussi, puisqu'on les reverra par la suite, statistiquement, on ne les voit pas tous, on en voit certains. Et ça permet d'avoir une idée sur le taux de survie des jeunes, une fois qu'ils sont partis du nid. Les gardes du parc se donnent un quart d'heure pour boucler l'intervention, car les parents du jeune vautour ayant quitté le nid à leur approche, il peut être terrorisé et refroidi. En plus du bagage, il sera pesé et normalement des plumes seront prélevées pour analyse. Le tout en douceur. On passe à la pesée, par contre on ne prélève pas de plumes, il est trop petit. Il fait 2 kilos. Celui-là, il est vraiment tout petit. Ok pour les 2 kilos, c'est vraiment un pitchoun. On avait un oiseau qu'on avait bagué en 2001 et dont on a été bagué le poussin. Donc c'est sympa parce qu'on sait d'où il... On connaît son origine précisément. Et en plus, il niche pas loin de là où il est né. Le Vautourfauve est l'un des plus grands rapaces de France. Son observation reste essentielle pour les gardes du parc, dont c'était le 728e bagage en 25 ans. Un travail colossal qui permet de mieux connaître cette espèce. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes chargé du patrimoine culturel ici au Parc National des Pyrénées parce qu'il n'y a pas que de la faune et de la flore à protéger, il y a aussi certaines constructions, parce que c'est une construction qui est autour de nous. C'est quoi ? Oui, c'est un cromlec. Alors ça reste un peu mystérieux. Ce sont des structures dont on ne connaît pas vraiment la vocation. On pense qu'elles peuvent être liées à des rites funéraires ou à des rites religieux, quelque chose en lien avec une métaphysique du lieu. C'est toujours des structures qui sont implantées sur des lieux spectaculaires. Ici, on domine pleinement la vallée d'Osso. On est dans un secteur un peu particulier du point de vue topographique. Bon, la vallée d'Osso, puisque vous en parlez, je vais descendre dans cette vallée. Je vais aller au village de Bières-en-Osso, rejoindre l'un des bergers qui travaille ici dans le parc national. Merci, merci bien. Quasiment en face de cette falaise au vautour, je rejoins l'un des bergers de la vallée d'Osso, ici à Bières-en-Osso, qui s'appelle Joseph. Bonjour, Joseph. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre bergerie. Ça fait combien d'années que vous êtes berger ? Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis berger. Et en fait, vous venez de passer la main, vous avez vendu votre troupeau à une jeune bergère qui a repris votre exploitation. Il y a de plus en plus de femmes bergères. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui attire de plus en plus de femmes. Il y a une formation berger-vaché. Et là, cette année, par exemple, à la formation, je pense qu'il y a dix filles pour cinq garçons. Ah oui, d'accord. Et alors, être berger dans un parc national, c'est un avantage ou un inconvénient, finalement, au vu des contraintes pour préserver la nature ? Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un avantage. En fait, pour moi, le parc national, c'est effectivement, en plus, peut-être, quand j'ai commencé, c'est des gardes du parc, des gens aussi qui vivent la montagne, un peu comme nous, les bergers. Et du coup, c'est des gens avec qui on se liait souvent d'amitié, comme ça. Pour moi, c'est des histoires fortes que j'ai eues avec les gardes du parc. Surtout au début, j'étais berger où ce n'était pas simple. Et souvent, quand il y avait du temps de brouillard ou comme ça, ou du mauvais temps, ils étaient là. Et en ce moment, c'est quoi la vie de berger à cette époque de l'année, au mois de novembre ? Actuellement, c'est le retour des brebis dans la bergerie. Et du coup, c'est les mises bas aussi. Donc, les agneaux qui naissent. Il faut s'occuper des naissances après de faire têter les agneaux. Et bientôt, à partir de Noël, ici, il y aura la traite. L'été, vous n'êtes pas les seuls à être en altitude dans la période de transhumance, puisque en altitude, dans le parc national des Pyrénées, un peu partout, on trouve des refuges. Et qui dit refuge pour les randonneurs, dit gardien de refuge. Une vie de gardien, pas souvent facile, mais en tout cas dans des paysages à couper le souffle. On va voir cet exemple à Ayous. Merci, merci Joseph de m'avoir accueilli. D'accord, merci à vous. Pas d'héliportage, pas de muletage. En ce début de saison, Pierre-Jean va chercher son ravitaillement à pied deux fois par semaine, avant de rentrer au refuge d'Ayous, où il passera la saison avec deux autres gardiennes. Comme toujours en montagne, l'histoire débute avec une marche. Tout commence, oui, par de la marche. De toute façon, tous les refuges ne sont accessibles qu'à pied. Comme il y a de la neige, on ne peut pas faire de muletage, c'est trop tôt. L'âne, la neige, ça ne lui plaît pas. Et puis, il n'a pas d'herbe à manger. Donc, les portages à dos d'homme en ce moment. Je crois qu'un bon refuge, c'est un endroit où les gens se sentent bien. C'est l'accueil qu'on y fait, c'est ce qu'on y mange, c'est ce lieu qui est magnifique. Et c'est aussi certainement ce que nous, en tant que gardiens, on a envie justement de laisser transpirer de cet endroit. On fait le tour. On fait un tour. On fait une boucle et on rentre au sable de l'Aune après. On aime bien partir trois jours de suite. On recherche toujours des refuges pour pouvoir faire une boucle. C'est chez nous, oui ! Alors, en Buenos Aires, vous n'avez pas fait de la garbure ? Non, il faut changer un petit peu. Parce que la garbure, on la retrouve pas mal dans d'autres refuges. Donc, ici, on a décidé de changer. On fait poids cassé, lentilles, lentilles corail. 80 repas en deux services, il en faut du monde pour servir toutes ces lentilles. En cuisine, c'est le rush. Heureusement, les gardiens peuvent compter sur leurs amis pour donner un coup de main. Surprise à la plonge, oui, vous l'avez bien reconnu, c'est l'acteur Jacques Gamblin. Jacques, comment ça se fait qu'on vous retrouve en train de faire la plonge en balai de saut ? Ça surprend. Parce que je donne un coup de main, c'est bien. C'est un coup de main sur un ami. Voilà, tout simplement. Mais c'est la première fois que je viens. C'est un spectacle splendide et puis c'est calme, c'est serein, ça fait vraiment du bien, ça coupe de la vie normale. Le refuge, c'est là où je me retrouve, où les gens se retrouvent. Et c'est à la fois un lieu où on se pose, mais un lieu qui permet d'aller plus loin aussi. C'est ça qui est intéressant dans cette structure, c'est ce passage. La région ne compte qu'un seul parc national, celui des Pyrénées que nous quittons à présent, en direction un autre parc naturel, mais marin celui-ci, celui du bassin Marcachon. Il y a plus de trois heures et demie de route, on y va. Sur la route, on fait escale tout d'abord dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne, au cœur du plus grand massif forestier cultivé d'Europe. C'est un écrin de verdure, notamment pour des dizaines d'espèces de papillons et de libellules qui sont rares et donc protégées. La chasse aux papillons n'est pas seulement un jeu d'enfant. En suivant Mathieu Sagné et son immense filet, on comprend vite qu'il s'agit ici de faire œuvre scientifique. Délicatement posé, voici le fadé des lèches, devenu rare en France. Il ne sera pas capturé, car protégé. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont de discrètes demoiselles enfouies dans la végétation, comme ce leste dryade, qui vous regarde avec ses grands yeux bleus. Le tout, c'est de les attraper par les quatre ailes, pas qu'elles se débattent et qu'elles ne puissent pas se blesser. Et on la sort délicatement du filet. Voilà. Il faut s'approcher de près pour distinguer les 60 espèces de libellules aux nuances infinies, comme ce leste verdoyant. Tout un monde en miniature qui renseigne sur la qualité du milieu. Donc là, je l'ai déterminé, je vais pouvoir le relâcher. Voilà, les ailes un peu entreouvertes, caractéristiques des lestes. Et voilà. Un partenariat entre la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et le parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui a lancé ce programme d'études en 2012. Objectif, la protection de la biodiversité autour notamment des lagunes, ces vestiges de l'air glaciaire, zone humide, précieuse pour l'environnement. Autrefois, on les utilisait même comme décharge municipale. On ne peut pas recréer une lagune. C'est assez unique, une lagune. Donc l'important, c'est vraiment aujourd'hui d'essayer de stabiliser les niveaux, puisque là, c'est la nappe phréatique qui affleure. Donc éviter les pollutions, éviter l'assèchement des lagunes. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'état du milieu, les études étant prévues sur plusieurs années, dans des carrés délimités, selon un protocole bien établi. Alors nous voici arrivés dans l'un des deux parcs naturels marins de la région. Le second se trouve un petit peu plus au nord. On ira tout à l'heure. Ce parc est à nouveau né en fait dans la famille des parcs naturels. Il a été créé en 2014 pour préserver cet espace lagunaire exceptionnel. Alors première étape sur ce parc naturel marin, une étape sur la terre ferme. Enfin, pas exactement. Vous allez comprendre. Bonjour Joachim. Bonjour. Vous êtes guide naturaliste ici au domaine de Certe et Graveyron. Alors à perte de vue, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune habitation. Et tout cet espace a été créé par l'homme. Expliquez-nous. Alors en fait, effectivement, on est sur un marais maritime qui est endigué. Donc en fait, juste avant la révolution, les propriétaires de l'époque ont décidé de préempter de l'espace public pour en faire un espace privé à vocation commerciale. Donc on construit des digues sur Certe et sur Graveyron. Et pour en faire quoi ? Alors l'objectif était un objectif économique et agricole. Donc c'était du sel pour le domaine de Certe et du poisson et de l'élevage de bovins, par exemple, pour Graveyron. Et très vite, effectivement, les digues ont été construites, les bassins ont été creusés et les prairies ont été rehaussées pour pouvoir accueillir cette exploitation. Et alors aujourd'hui, c'est un vrai refuge pour toutes les espèces d'oiseaux. On y trouve quoi, par exemple, une emblématique ? Alors en ce moment, beaucoup, beaucoup de canards arrivent des pays du Nord pour stationner soit quelques semaines, soit pratiquement tout l'hiver pour pouvoir avoir le gîte et le couvert. Et certaines espèces, comme la spatule blanche, qui est un oiseau de la taille de la cigogne à peu près et qui niche beaucoup aux Pays-Bas, va passer quasiment tout l'hiver jusqu'à 3-400 individus sur les prairies de Graveyron et de Certe. Et total, il y a combien d'oiseaux ici, par exemple, l'hiver ? Alors il peut y avoir jusqu'à, probablement jusqu'à 4-5 000 oiseaux entre les canards, les hérons, les oies, avec un peu de chance, et puis les spatules. Bon, c'est un paradis pour un guide naturaliste. Comment vous vivez ça ? Alors c'est un paradis à deux titres, parce qu'effectivement, on a des paysages incroyables en bordure du bassin Marcachon, et puis aussi parce qu'on a une population qui vient quasiment toute l'année, en tout cas à partir de maintenant, pourra venir être accueillie toute l'année. Donc oui, c'est un paradis, un paradis avec des conditions parfois un peu compliquées, mais si, 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 être au contact du public sur un espace de cette qualité-là et avec des équipements maintenant qui nous permettent de faire ça dans de bonnes conditions, c'est fantastique. Et alors, le grand avantage de cet espace, c'est qu'il est entièrement naturel dans un secteur hyper urbanisé, là on a encore Arcachon juste en face de nous, c'est vraiment un privilège ? Ah oui, oui, on a un site protégé de cette nature-là, d'un seul tenant sur le bassin Arcachon, il n'y en a pas beaucoup, on a un petit peu la même chose sur la pointe d'Aresse avec la raisin naturelle, mais un domaine avec autant de milieux naturels différents, avec des prairies, du marais, de la forêt, d'un seul tenant sur le bassin Arcachon, il y a très très peu d'endroits comme ça, et c'est vrai que c'est plutôt privilégié au vu des grosses urbanisations qui se développent sur le bassin. Alors 130 000 visiteurs viennent à peu près ici chaque année, On ne va pas faire tout le tour, il y a pour combien de temps le tour à pied ? Il faut 5-6 heures de marche, oui. 5-6 heures de marche, on va s'arrêter là pour moi, je vais m'arrêter là, on va regarder tous les travaux de rénovation qui ont été faits en 10 ans sur ce domaine pour accueillir dans de bonnes conditions le public. Merci pour la balade, Joachim, merci. Un paysage exceptionnel, où se côtoient animaux sauvages et randonneurs courageux. 530 hectares d'espace protégé dont une petite partie est ouverte au public pour leur plus grand plaisir. C'est un bel endroit, en plus il y a une réserve naturelle, le domaine est très très calme, il est vaste. Accueillir plus de visiteurs, c'est l'un des objectifs des travaux menés par le conseil départemental. Un investissement de 15 millions d'euros pour rénover les infrastructures, les écluses, tout en protégeant la biodiversité. Un intérêt environnemental, mais également pédagogique. Des animations permettront de sensibiliser petits et grands à la protection de la nature. Il ne s'agit pas de maîtriser des espaces pour les fermer, mais au contraire, les maîtriser pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier et que nous puissions également ouvrir ces espaces naturels à des dimensions culturelles. Il y a tout au long de l'année de l'animation ici sur le site. 130 000 personnes visitent chaque année le domaine et certains pourront même un jour y passer la nuit. Emmanuel, vous êtes propriétaire du chantier naval du Bourdieu à Bujon-Mestrasse. On est à bord de quel bateau ? Ce modèle, chez nous, s'appelle le Picnic Sport. C'est un bateau pour l'apprendre dans la journée. D'accord. C'est royal comme matin sur le bassin. Là, on est seul au monde. C'est des belles couleurs diverses et magnifiques. Ce n'est pas facile de faire cohabiter le notice, mais la protection de l'environnement dans cette baie d'Arcachon. Souvent, ça a été de l'opposition, de la plaisance contre le... Mais la plaisance, c'est du travail aussi. Parce que l'UPNBA, on est aujourd'hui 115 entreprises. C'est 1000 emplois directs et en direct. Donc, on ne peut pas tout interdire. On peut réguler. Moi, je suis pour la régulation. Mais l'interdiction totale et radicale de ce décret qui est tombé ne nous satisfait absolument pas. Et donc là, vous nous emmenez où ? Là, on va partir passe au sud. On va aller retrouver notre ami Marc. Marc Drouard, ostréiculteur au Bandarguin. Nous voici arrivés sur ce Bandarguin, dans l'embouchure du bassin d'Arcachon, au cœur de ce parc naturel marin. Et je rejoins Marc, l'un des ostréiculteurs du bassin. Bonjour Marc. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, cadre idyllique pour travailler. C'est un bel endroit pour travailler. Devant la dune du Pilar, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ce Bandarguin, pourquoi il est prisé par les ostréiculteurs pour l'élevage des huîtres ? Ça fait 50 ans que nous sommes sur le Bandarguin. Les ancêtres y étaient aussi. Et c'est un endroit où on fait une très belle qualité. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui circule, c'est ça ? Beaucoup d'eau, beaucoup de courant, aussi brisé aussi par la houle, qui rend des huîtres très charnues et très creuses. Vous, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier d'ostréiculteur ? C'est un métier dur. C'est un métier qu'on fait de père en fils. Moi, je suis la cinquième génération. Et nous sommes présents sur le bassin depuis 1670. Donc, mon métier et ma passion, et ma passion et mon métier. Et donc là, en ce moment, en fait, on retourne les poches d'huîtres, c'est ça ? C'est ça. On prépare pour Noël. Les huîtres que nous préparons, on les tourne pour les corsets, puisqu'elles sont en pouce, et pour bien qu'elles prennent une forme bien ronde. Après, la marée fait son travail. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vagues, mais elle vient ramasser les poches, les tourner elles-mêmes et remuer les huîtres dedans. C'est une bataille permanente avec l'administration pour avoir le droit d'être ici ? Alors, nous nous sommes installés illicitement, il faut le dire. On avait discuté avec Michel Barnier il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Donc, on avait réussi à pouvoir obtenir les concessions. Et l'arrêté est en train de se signer. Mais on nous a réduit les concessions, puisque de 85 hectares, nous sommes passés à 45 hectares. Vous êtes toujours autant d'octriculteurs sur un terrain moitié moins grand ? Oui, parce que certains avaient plusieurs concessions et l'administration avait le concours à la section régionale, le comité régional de la conchiculture, a organisé pour que chaque conchiculteur ait une concession. Alors, si l'été, il y a énormément de touristes ici, sur ce banc d'Arguin, en ce moment, ce banc a retrouvé toute sa attitude, comme le bassin d'Arcachon d'ailleurs. Je peux dire que le bassin en hiver réserve des images magnifiques. On va les découvrir ensemble. C'est une journée d'hiver, comme on l'imagine, au bord de la mer. Une carte postale, où rien ne manque, la grande rouille mobile, la plage déserte et de rares promeneurs qui luttent contre le vent. Le début de l'année, entre vacances de Noël et de février, appartient aux Arcachonais. Un moment privilégié, poursouffler et apprécié sa chance dans ce décor d'aquarelle. Je pense souvent qu'on veut voyager loin pour découvrir des choses magnifiques, alors qu'en France, et notamment ici, à Arcachon, on a des chasses qui sont parmi les plus belles du monde. On aime bien retrouver ces commerçants, beaucoup plus calmes, pas là que dans les grandes surfaces, la circulation. Mais bon, chaque saison a son charme, de toute façon. Je peux le voir ça tous les jours, le matin, le soir, l'après-midi, et je ne m'en lasse jamais, jamais. C'est un éternel recommencement, donc je pense que c'est de l'amour. Prochaine étape sur la route des 50 ans de nos parcs naturels, le Limousin. On n'y trouve pas un, mais deux parcs naturels régionaux. Celui des Millevaches, l'un des plus vastes de France. On s'y rend, il faut 4 heures de route tout de même. Et le second, c'est celui du Périgord-Limousin, un parc naturel où vous allez voir la protection des rivières est l'un des grands enjeux. Redonner aux ruisseaux leur aspect originel, c'est l'objectif que s'est fixé le parc naturel régional. Sur l'ensemble du bassin de la Doubs, 5 km de cours d'eau ont déjà été clôturés. Et pour ne pas priver totalement les animaux de leur accès à l'eau, divers travaux ont été effectués. Ici, on a aménagé une descente pour l'abreuvement du bétail. Donc il va servir, en fait, on empire les berges du cours d'eau pour que les animaux puissent descendre sans amener de terre et de sable directement dans le cours d'eau. Un peu plus loin, ce pont préservera aussi le cours d'eau du piétinement. Là, on va pouvoir franchir les aimants. Au total, sur cette exploitation, 70 000 euros de travaux ont été effectués. Une somme prise en charge à 100% par les collectivités locales et l'agence de l'eau à Dourgaronne. Le matériel est fourni à l'éleveur qui apporte de son côté une bonne dose d'huile de coude. Les payages, les rigoles, les cours d'eau, les broussailleuses, ça nous a coûté du temps. Mais bon, je pense que c'est normal qu'on fasse tous l'effort de rentrer dans un système de protection des zones humides et de la qualité de l'eau. Des travaux qui n'ont rien d'obligatoire, mais qui, en plus de conforter l'écosystème, améliorent le cadre sanitaire des animaux. En trois ans, une trentaine d'aménagements de ce genre a été effectués sur le bassin de la Doubs. Nous voici à présent au pied du massif central dans l'autre parc naturel du Limousin, celui des Mille Vaches. Un parc aux paysages très variés, très boisé aussi, vous le voyez, autour de nous. L'agriculture et l'artisanat, ils sont à l'honneur et je vais rejoindre l'un des acteurs de ce parc naturel régional. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes agent ici au parc naturel régional des Mille Vaches. Quelle est l'origine d'ailleurs de ce nom, Mille Vaches ? Mille Vaches, c'est d'abord un petit village de la Haute-Corrèze, un village de 87 habitants. Et autour de ce village, on a un grand plateau qui est assez dépeuplé. Et donc ça, c'est peut-être l'origine du nom de Mille Vaches, une origine latine qui voulait dire « montagne dépeuplée ». On dit aussi que Mille Vaches, une autre origine, c'est Mille Source, ça viendrait du patois. Donc plusieurs hypothèses sur l'origine de ce nom de village qui a donné son nom après à tout le plateau. Donc là, on a un paysage un peu représentatif de ce qu'on trouve sur le plateau. Ici, on est à Mémac, au Mont Bessou. Donc c'est le point culminant du plateau de Mille Vaches, 977 mètres. Et on est au bord du plateau, c'est-à-dire à la bordure sud du plateau de Mille Vaches. Donc là, en face de nous, on a ? On est aux confins du Limousin et de l'Auvergne. En face de nous, on a toute la chaîne volcanique d'Auvergne, avec les monts du Cantal, les monts du Césalier, le puits de Sensy et le puits de Dôme, la chaîne des puits. Une zone très boisée, on le voit, mais une forêt qui n'est pas naturelle ? C'est une forêt qui a surtout été plantée au début du XXe siècle. Alors avec différentes essences, des pins sylvestres d'abord, puis l'épicéa, un sapin qui vient du nord de l'Europe, qui a été planté en masse. Et puis dernièrement, depuis les années 60-70, le sapin de Douglas, qui lui a une provenance nord-américaine. D'accord, c'est pour ça qu'on a presque un paysage un peu canadien, des couleurs canadiennes. Voilà, ça évoque souvent le Canada, le plateau de Nilevache. Qu'est-ce qui fait que cette zone est un parc naturel à protéger ? A l'origine, dans les années 70, le but était de favoriser un développement de territoires très dépeuplés, ce qui est le cas du plateau de Nilevache, en valorisant le patrimoine naturel local. Donc ici, on avait des paysages qui, à l'époque, rappelaient surtout de l'Écosse, parce qu'on avait beaucoup de landes, d'abrouillères, des tourbières. Et donc, c'est ces milieux naturels-là qu'aujourd'hui, le parc s'attache à préserver. Puisque vous parlez de tourbières, on va voir un exemple de tourbières qui est en dehors de la zone du parc naturel régional. C'est la tourbière des Doges. C'est une gigantesque zone humide, grande comme une quarantaine de terrains de football. Elle est classée réserve naturelle nationale. On va voir pourquoi. Merci pour toutes ces explications. Merci bien. L'eau, sa qualité, sa quantité dépendent de tout un écosystème. Ruisseaux, rivières, faunes, flores, tout y participe. Un équilibre dont dépend de nos besoins. Le limousin, terre de granit, se doit de respecter cet équilibre. Philippe Durepère est conservateur. Il travaille pour le Crène, le conservatoire d'espace naturel. Désigné par l'État, il a en charge la gestion d'une réserve naturelle nationale rare en Europe. Ce matin, il nous fait découvrir ce qu'il appelle son bureau. Donc voilà la réserve naturelle de la tourbière des Donges. 200 hectares, une réserve naturelle créée en 1998. Donc 30 hectares de fonds tourbeux, très humides. Et puis le reste, du bassin versant, majoritairement boisé. C'est une des plus grosses tourbières du département de la Haute-Vienne. 30 hectares d'un seul tenant, c'est rarissime. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, elle a été classée réserve naturelle, c'est-à-dire un réservoir de biodiversité qu'il convient de garder et de chérir pour les générations futures. La formation de cette tourbière remonte à 12 000 ans. C'est un terrain pauvre qui permet le développement d'une végétation propre aux zones humides. Cette petite mousse-là qu'on voit à peine une sorte de mousse qu'on appelle la sphègne qui retient jusqu'à 30 fois son poire en eau et qui fait que la tourbière est humide en toute saison. C'est une plante très intéressante. Et après, ces petits pompons blancs, la caractéristique de cette période de l'année qui sont des fruits, non pas des fleurs, de l'inégrette et qui est également une plante qu'on trouve très particulièrement dans ces zones tourbeuses. Quand on marche dessus, ça tremble. D'ailleurs, on peut en faire la démonstration au péril de ma vie. Et voilà, quand on agite tout ça, ça tremble tout autour de soi. Peu de pluie est tombée cet hiver. Pour autant, l'eau est là. Donc là, on est à 20 cm. C'est un niveau acceptable par rapport à la sécheresse qu'on a eue le mois dernier. Oui, c'est très intéressant. Elle est en bon état hydrique la tourbière. Une tourbe qui joue aussi son rôle de filtre. L'eau en excès alimente le ruisseau des Doges, puis la couze sous affluent de la Loire, avant d'arriver ici dans ce réservoir d'eau potable pour les habitants de Limoges et des environs. De retour dans le parc naturel régional de Millevaches, un parc que l'on découvre à pied, à vélo et par les airs. Bonjour Frédéric. Bonjour, enchanté. Frédéric, moniteur, instructeur de parapente. Qu'est-ce qui vous plaît à voler ici dans ce paysage ? C'est magnifique, voyons. Vous êtes venu vous installer spécialement ici pour promener les touristes dans les airs. Vous avez créé une activité touristique ici en fait. Alors, l'activité touristique existait déjà. D'accord. Par contre, moi je viens de la région anessienne et j'ai quitté Annecy en 2010 pour m'installer ici. C'est quoi les spécificités de vol dans ce territoire ? Écoutez, pour un parapentiste, on appelle ça du vol de plaine. Pour quelqu'un de la région, c'est de la petite montagne bien évidemment. Et on peut partir toute orientation sur des dizaines voire des centaines de kilomètres quand la météo le permet. J'ai plusieurs centaines de kilomètres d'ici en saut, en parapente. Absolument, oui, sans toucher le sol, en restant en l'air et en utilisant les courants ascendants, les courants aériens. D'accord. Alors aujourd'hui, on ne vole pas très loin parce que les conditions météo sont un peu difficiles. Qu'est-ce qui vous plaît comme paysage ici ? C'est très boisé, c'est très vert, c'est beaucoup de tout petits hameaux, des petits villages. On n'a absolument pas de béton, c'est juste la nature à l'état brut. Ça, c'est l'avantage d'un parc naturel. C'est une marque de fabrique, aussi une marque commerciale, un parc naturel pour vous ? Ça fait venir du monde ? Absolument. Nous, les gens viennent aussi dans la région parce qu'ils sont à la recherche de calme, de verdure, de nature et ici, ils sont servis. Merci pour votre éclairage. Nous, on va avoir tout l'aspect agricole de ce territoire avec un exemple dans la commune de Pigerolle. Ce sera notre dernière étape dans ce plateau de Millevaches, une commune qui est productrice d'énergie grâce à un méthaniseur qui recycle, vous allez le voir, tous les déchets organiques des exploitations voisines. Pigerolle, 1h30 de Limoges, à plus de 900 mètres d'altitude sur le plateau de Millevaches. Un projet agricole très innovant est en train de voir le jour. L'un voulait s'installer en maraîchage, d'autres élever des cochons ou des vaches limousines. En tout, une dizaine d'agriculteurs sont concernés. C'est parti d'une réflexion commune il y a plus de deux ans. On est tous voisins donc on se connaît et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts qui pouvaient converger et qu'en travaillant ensemble, on pouvait faire mieux et plus de choses que ce qu'on aurait fait chacun séparément. Et au fur et à mesure, pour faire un projet qui soit finalement assez ambitieux. 2013, le ministère de l'Agriculture lance un appel à projet de mobilisation collective pour l'agroécologie. Bingo ! Le concept des agriculteurs de Pigerolle correspondait exactement aux critères. Ensuite, plusieurs collectivités limousines se sont mises dans la boucle fournissant appuis techniques et soutien financier. Pièce maîtresse du projet, un méthaniseur par voie sèche ici en construction, la plus petite capacité pour ce genre d'installation, 100 kW. L'électricité sera revendue à EDF, mais ce n'est pas le seul avantage. On fait un réseau de chaleur et avec le réseau de chaleur, ça va permettre de créer des nouvelles activités comme des serres, des poulaillers de chair et du séchage. Séchage de plaquettes forestières, mais aussi de luzernes et de céréales bio pour leurs élevages. Ils sont 10 paysans bio impliqués dans ce programme, 300 angaèques et l'un vient de s'installer en maraîchage. Il va construire des serres et les chauffer grâce aux méthaniseurs. Un autre élève des bovins et profitera aussi du projet pour se diversifier. Si les collectivités suivent, c'est parce que c'est un projet bien pensé pour un territoire difficile. Il s'appuie sur le territoire, il n'essaye pas de copier quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça rentre bien dans nos projets et ce qu'on développe dans la consommation de produits locaux, y compris dans la restauration collective. En projet sur le site, un restaurant panoramique et une boutique vendant les produits de chacun. Sans compter plusieurs emplois à créer avec notamment la vente sur les marchés locaux. Sur la route des 50 ans des parcs naturels, nous prenons la direction d'un autre parc régional, celui du Marais-Poix-de-Vin. Un parc qui a perdu son label en 1997 à cause de la disparition de zones humides remplacées par des cultures intensives. Un label aujourd'hui retrouvé. on va traverser la région d'est en ouest pour s'y rendre. existert, car U le ucher increase 100% de 60% 80% 20%. lik – Bonjour Tony. – Bonjour Vincent. – Merci de m'accueillir dans le marais Poitvin. – Je vous en prie. – Tony, guide naturaliste et agriculteur ici dans ce marais Poitvin. Vous promenez notamment les touristes sur cette barque à la belle saison. Un vrai labyrinthe de verdure, il y a combien de kilomètres de voies navigables ? – Alors c'est difficile, tout le monde a son propre ship, mais sur la commune on estime environ 500 kilomètres, 100 kilomètres en moyenne navigable. Et à l'échelle du marais c'est probablement 6 000, 7 000, peut-être 8 000. – Ah oui, bon on va en faire un bout ensemble ? Allez, on y va. – Bon et Tony, nous voilà au milieu de la Venise Verte. – C'est ça. – Pourquoi on l'appelle la Venise Verte d'ailleurs ? – Oh, Venise Verte c'est un terme assez récent, qui est plutôt un argument touristique, marketing, puisque nous on considère cette zone plutôt comme un marais mouillé. Marais mouillé, c'est-à-dire que tout ce qu'autour de vous est inondé. – Marais mouillé, ça veut dire qu'il y a un marais sec ? – C'est exactement ça, on a trois entités dans ce marais, vous avez une zone ici qui est la plus connue sous l'appellation Venise Verte, donc on l'appelle marais mouillé, qui a un rôle fondamental avec l'autre portion du marais, qui est les deux tiers du territoire, le marais desséché, et enfin le marais maritime tout au bout. – Donc tout ça c'est une création à la fois de la nature et de l'homme ? – Ou de l'homme avec la nature. – Avec la nature, d'accord, et dans quel but ? – Le but a été d'assainir des zones marécageuses difficiles, insalubres, pour développer des cultures, et puis permettre à l'homme de s'y implanter. Au fur et à mesure des époques et des âges, on va voir l'homme un peu se détacher, et aujourd'hui la vocation, on va dire, de la zone marais mouillé, c'est plutôt orienté sur l'activité touristique. – Aujourd'hui, le gros problème, on va dire, pour ce barré Poitvin, c'est le risque d'une pénurie d'eau ? – Alors l'eau, c'est un petit peu, soit le fil conducteur pour certains, soit le maire de la guerre pour d'autres, l'eau c'est vraiment l'élément incontournable. – Et pourquoi on manque d'eau dans ce barré ? – On est sur la deuxième zone-île de France, on traverse la grande région Nouvelle-Aquitaine, la région Pays de Loire, trois départements, avec chacun ses propres objectifs et avec des réglementations multi-échelles, régionales, nationales, européennes, donc l'eau, elle est vraiment au centre du débat et des accords malheureusement. Néanmoins, cette eau, elle est nécessaire et vitale pour tout le monde, à la fois pour maintenir des équilibres écologiques, pour maintenir une forme d'agriculture, pour maintenir une économie touristique, et la gestion de l'eau est, pas forcément hasardeuse, mais plutôt orientée. – Face à ce manque d'eau dont on parlait il y a un instant, des solutions sont mises en place plus au nord du marais Poitvin, avec par exemple des retenues artificielles pour l'agriculture. On va regarder ça et je remercie Tony pour la balade. – Merci et à bientôt. – Pierre Trouva est agriculteur dans les Deux-Sèvres et l'un des porteurs d'un vaste projet impliquant 315 exploitations, celui de créer 19 nouvelles retenues permettant de stocker 8 millions de mètres cubes d'eau. – En fait, on a depuis un certain nombre d'années un problème récord, c'est qu'on a des arrêtés sécheresses tous les ans. qui font qu'on ne peut pas irriguer correctement les cultures qu'on a et donc on ne sécurise pas l'affouragement pour nos animaux. – Pierre Trouva élève 70 vaches laitières et possède avec son frère 200 hectares, dont 70 sont irrigués. Né en 2012, le projet est estimé à 60 millions d'euros, financé pour un tiers par les irrigants, le reste par les collectivités. – On remplace un prélèvement d'été par un prélèvement d'hiver. Et donc, il faut stocker entre les deux. Et on a essayé de substituer les points qui étaient le plus impactants sur le milieu. Ce sont des ouvrages quand même relativement importants et qui vont entraîner une capacité de stockage et un réseau qui va aller avec. Nous sommes au sud de la Vendée, à quelques kilomètres seulement du Marais-Poix-de-Vin. Cette réserve de substitution, tout juste créée, couvre une surface de 12 hectares et peut contenir près d'un million de mètres cubes d'eau. On a une autorisation de remplissage par arrêté préfectoral qui vient de tomber jusqu'au 15 avril. Donc, on sera bien dans les temps. Donc, on va pouvoir satisfaire nos irrigants en termes de date d'une façon tout à fait correcte. Sur cette partie vendéenne du bassin versant du Marais-Poix-de-Vin, de nombreuses retenues font déjà partie du paysage. Depuis 2007, sept ont été construites, trois autres sont programmées. Pour les irrigants, capter l'oliver, c'est révéler bénéfique. C'est l'un des symboles du Marais-Poix-de-Vin, le frein de tétard, une essence aujourd'hui en danger. On va en parler avec vous, Sandrine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en charge du cadre de vie et de l'aménagement du Marais-Poix-de-Vin. Parlez-nous d'abord de ces freins tétards. Drôle de nom, quand même. Tout à fait. Alors, le frein, c'est l'essence emblématique du Marais-Poix-de-Vin qui a été planté au 19e siècle à grande échelle sur ce secteur du Marais-Mouillé. Et tétard, pourquoi ? Puisqu'en fait, il a une silhouette très particulière, comme vous pouvez le voir, en forme de tête. On va s'approcher un peu. Du fait, en fait, de son entretien de sa taille régulière qui est fait entre 5 et 10 ans et qui permet d'utiliser les branches pour faire du bois de chauffage. Ce qui lui donne, du coup, cet effet moignon un peu à force de couper la tête. Absolument. Ça repousse. Absolument. Et cette silhouette très unique. Alors, pourquoi aujourd'hui, cette essence est-elle en danger ? Alors, elle est en danger pour deux raisons. Tout d'abord, elle a, la plupart des freins, entre 150 et 200 ans. Et donc, on arrive à la fin d'un cycle naturel. Et de toute façon, ce vieillissement était prévu. Le deuxième phénomène, c'est une maladie qui vient d'arriver, qui a été détectée dans le Marais il y a peu de temps, qui s'appelle la calarose. C'est un champignon qui se propage sur toute l'Europe et la France également, et qui donc vient fragiliser et menacer le frein. Et donc, comment remédier à ce mal, finalement, aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de traitement. En revanche, ce qu'on engage, c'est un grand programme pour anticiper le renouvellement de cette ramarborée qui est très importante, puisque nous avons plus de 400 000 arbres tétards, avec donc 6 essences qui sont proposées pour diversifier les futurs arbres de demain. Lesquelles, par exemple ? Alors, nous avons le chêne, le peuplier noir, l'orme, l'érable, le peuplier... Il y a toujours cette forme de tétards ? Tout à fait, tout à fait, parce que le choix de ces essences est lié à la possibilité d'être les pieds dans l'eau et en même temps, d'avoir une forme en tétards et de faire du bois de chauffage. D'accord. Bon, merci pour ces explications. On est ici dans le marais mouillé, le marais Poitvin. On a compris que c'est un marais de deux en un puisqu'il y a aussi le marais desséché qui n'est plus inondable. Et au bout de ce marais desséché, il y a la pointe de l'Aiguillon qui, vous allez le voir, est un refuge pour des milliers d'espèces d'oiseaux. Ici, toute équiétude et silence. La baie de l'Aiguillon, c'est le paradis des oiseaux migrateurs. Cette réserve naturelle se situe à l'extrémité du marais Poitvin, entre mer et prairie. C'est une zone où on va retrouver, en hiver, donc au mois de janvier principalement, quasiment 100 000 oiseaux d'eau. La baie de l'Aiguillon est une zone dans la journée sur laquelle ils vont se reposer. Un hôtel, si vous voulez. Et le marais, la zone sur laquelle ils vont se nourrir. Un restaurant. Avec près de 12 000 tonnes de mollusques et de verres, ces vasières sont donc un garde-manger exceptionnel pour les oiseaux. Leur présence atteste de la bonne santé de l'écosystème du marais. Depuis la création du parc du Marais Poitvin en 1979, ces gestionnaires et les agriculteurs travaillent en étroite de collaboration pour le préserver. La plus-value et l'intérêt du parc pour nous, c'est de mettre l'ensemble des acteurs à travailler sur cette biodiversité qui est complètement différente entre le marais mouillé avec tous les espaces boisés et les grandes paris du marais desséché subsommâtre et les grandes vasières ou le littoral du marais Poitvin. A 600 mètres de la baie, les vastes prairies desséchées de la Prémisautière. D'avril à novembre, les 150 maréchines de Jean-Paul Rau y pâturent. L'agriculteur exploite depuis 13 ans ces terres qui appartiennent au conservatoire du littoral. C'est avant tout l'objectif, c'est d'être viable sur une exploitation. Ici, encore plus, à la Prémisautière, c'est de faire la démonstration qu'on peut faire de l'agriculture tout en respectant l'environnement. Deux mille vaches maréchines sont actuellement recensées dans les élevages de Vendée et du Poitou-Charentes. La pointe de l'Aiguillon où nous étions à l'instant va nous amener tout naturellement vers la prochaine étape de notre voyage vers l'estuaire de la Gironde au fil de l'eau. L'estuaire de la Gironde, c'est le second parc naturel marin de la région avec celui du bassin d'Arcachon, le parc de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. C'est le plus grand de l'Hexagone. Il faut dire que cet estuaire est le plus vaste d'Europe, né de la rencontre entre la Garonne et la Dordogne, un paysage en perpétuel mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bord de cette espèce, le Médoc. Ce sera la dernière étape de notre voyage sur la route des 50 ans à des parcs naturels. Le Médoc, dernier né, nouveau né des parcs dans la région. Ces châteaux font la renommée mondiale du Médoc. Le château Kirwan nous ouvre ses portes pour la dernière étape de son voyage. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre propriété. Soyez les bienvenus. Merci bien. Le Médoc, nouveau né des parcs naturels régionaux. Sa création a été officialisée par le ministre Nicolas Hulot courant octobre. Quels sont justement les critères retenus pour devenir un parc naturel régional ? Et globalement, quel est l'avenir de ces parcs dans la région ? On en parle avec ma prochaine invitée. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous représentez la DREAL qui est un service d'Etat qui accompagne la politique des parcs naturels régionaux. 50 ans et toujours aussi convoité. Pourquoi ce label est aussi demandé ? Eh bien, c'est un label qui permet de reconnaître l'intérêt d'un territoire, la qualité de son patrimoine préservé normalement au niveau de tout ce qui est patrimoine naturel, culturel et aussi de ces paysages qui en général sont des paysages remarquables. Alors en quoi le Médoc répondait à ces critères pour décrocher le titre, le label de parc naturel régional ? La prescule du Médoc constitue un ensemble assez préservé et remarquable, qui s'identifie bien, qui est connu, qui va de l'estuaire à la forêt et à la dune et qui est très riche. Avec toutes ces vignes notamment qui nous entourent aussi, qui ont fait sa richesse. Et pour les 50 prochaines années, quels sont les grands enjeux ? Peut-être l'aspect changement climatique qui peut jouer notamment ? On est sur le Médoc, l'érosion marine, les feux de forêt, parce que c'est un territoire qui a été très marqué, les tempêtes. Donc ça peut permettre de monter des projets collectifs et d'aider les élus et les acteurs à se structurer, par exemple. Et à préserver ces territoires ? Durablement, sans être figés et en accompagnant son évolution. Qu'il soit national, régional ou marin, nos sept, bientôt huit parcs font la richesse de notre patrimoine régional. Une richesse et un héritage que celles et ceux que nous avons rencontrés défendent et perpétuent à leur manière. Des parcs aujourd'hui confrontés à de nouveaux enjeux pour protéger leur biodiversité et des changements climatiques. Leur avenir, notre avenir en dépendent. Bon anniversaire au Parc Naturel ! Sous-titrage Société Radio-Canada